Les traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam Tiré du livre d'Ibn Sayyid al-Nas, Nour al-Uyun, Lumière des yeux Concernant les traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a été interrogée à ce sujet. Elle a alors répondu « Son caractère était conforme au Coran, Il se mettait en colère pour ceux qui suscitaient le courroux de Dieu Et montrait de la satisfaction pour ceux qui satisfaisaient Dieu. » Il ne se vengeait jamais et ne s'énervait pas, s'il avait été personnellement lésé. Il se fâchait uniquement quand les limites sacrées de Dieu étaient transgressées. Dans ce cas seulement, il se mettait en colère et personne n'osait alors lui faire face. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus courageux des hommes, Le plus généreux et le plus altruiste. Il ne disait jamais non à celui qui lui demandait quelque chose. Il ne gardait pas un dinar ni un dirham dans sa demeure. S'il lui restait un peu d'argent et que la nuit tombait, Il ne rentrait pas chez lui tant qu'il n'avait pas trouvé quelqu'un dans le besoin à qui l'offrir. De ce que Dieu lui avait octroyé, Il ne prenait que les provisions nécessaires pour faire vivre sa famille durant un an. Celles-ci étaient constituées de dates et d'orges, de qualités moyennes. Malgré cela, il puisait dans les vivres de sa famille Pour donner au risque même d'être dans le besoin avant la fin de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus véridique dans ses propos et le plus fidèle à ses engagements. Personne n'avait sa douceur et personne n'offrait une compagnie aussi agréable que la sienne. Il était aussi le plus indulgent des hommes et le plus pudique. On peut même affirmer qu'il avait plus de pudeur qu'une vierge dans son boudoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam baissait le regard. Ses yeux étaient plus rivés vers le sol que vers le ciel. Son regard exprimait généralement l'observation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus modeste des hommes. Il répondait à toutes les invitations, qu'elles viennent de riches, de pauvres, de personnes libres ou d'esclaves. Il était le plus miséricordieux des hommes. Quand il voyait un chat boire, il l'aidait en lui inclinant le récipient. Il attendait que l'animal étanche sa soif pour le reposer. Il agissait de la sorte par miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus chaste des hommes, ainsi que celui qui honorait le plus ses compagnons. Il n'étendait jamais ses jambes en leur présence. Il n'hésitait pas à leur faire de la place s'il en manquait. Ses genoux ne s'élevaient jamais au-dessus des genoux de celui qui s'asseyait avec lui. Celui qui le croisait soudainement ressentait de la révérence. Quant à celui qui le côtoyait, il se mettait à l'aimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entouré de compagnons bienveillants. Lorsqu'il parlait, il se taisait. Et lorsqu'il ordonnait une chose, il s'empressait de l'exécuter. Lorsqu'il rencontrait quelqu'un, il adressait le salut le premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait ses compagnons avec beaucoup de prévenance. Ils s'enquéraient des uns auprès des autres et leur rendaient visite, surtout s'ils étaient malades. Et si l'un d'eux était absent, il invoquait Dieu en sa faveur. Lorsqu'un de ses compagnons perdait la vie, il prononçait, Lorsque l'un d'eux craignait d'être touché dans son cœur, il se rendait jusqu'à chez lui pour le rencontrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait aussi dans les vergers de ses compagnons et répondait à leurs invitations à manger. Il rassemblait les gens connus pour leur noblesse et honorait également ceux qui étaient connus pour leur bienfaisance. Il ne boudait jamais personne, ne traitait personne avec dureté et acceptait les excuses de quiconque se présentait à lui pour lui demander pardon. Face à lui, les gens avaient avec lui les mêmes droits qu'ils soient forts ou faibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait jamais personne marcher derrière lui. Il disait, laissez la place derrière moi pour les anges. Il ne laissait personne marcher à ses côtés lorsqu'il se trouvait sur sa monture. Si une telle situation se présentait, il invitait la personne à monter avec lui. Si celle-ci refusait, alors il disait, devance-moi vers l'endroit où tu te rends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constamment au service de celui qui le servait. Il avait des serviteurs ainsi que des servantes. Il ne mangeait pas, ne buvait pas et ne s'habillait pas mieux qu'eux. Anès, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, « J'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant dix années. Que nous soyons en ville ou en voyage, je peux jurer par Dieu qu'il était bien plus à mon service que je ne l'étais au sien. Jamais il ne m'a dit « Fie ! » Il ne m'a jamais fait de reproche sur mes actes en me disant « Pourquoi as-tu agi de la sorte ? » Il ne m'a jamais dit non plus pour une chose que j'aurais pu faire. Pourquoi n'as-tu pas agi ainsi ? » Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait en voyage, il ordonna à ses compagnons de préparer un mouton pour le repas. L'un d'eux s'écria alors, « Ô messager de Dieu, je me chargerai de l'égorger. » Un autre compagnon ajouta, « Quant à moi, je me chargerai de le dépecer. » Un troisième dit, « Je m'occuperai alors de sa cuisson. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Quant à moi, je ramasserai le bois. » À ces mots, les compagnons s'exclamèrent, « Ô messager de Dieu, nous sommes assez nombreux pour nous occuper de cela. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, « Je le sais, mais je déteste mes distinguer de vous. » Dieu le Très-Haut n'aime pas voir son serviteur se distinguer de ses compagnons lorsqu'il se trouve parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva ensuite pour rassembler du bois. Une autre fois, alors qu'il se trouvait en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers l'endroit où il souhaitait accomplir la prière rituelle. Puis, il retourna soudainement sur ses pas. On lui demanda, « Ô messager de Dieu, où souhaites-tu te rendre ? » Il répondit, « Je vais attacher ma chamelle. » Ses compagnons lui dirent alors, « Ô messager de Dieu, on le fera pour toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, « Ne vous faites jamais assister par des gens, même s'il s'agit de ronger le bout d'une tige d'arraq. » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait ou se levait, il ne manquait jamais d'évoquer Dieu. Quand il rejoignait un groupe de personnes, il s'asseyait là où se finissait le groupe. Il ordonnait d'ailleurs la même conduite. Il accordait toute son attention à chaque personne qui s'adressait à lui, au point que celui qui s'asseyait à ses côtés pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais été aussi bienveillant avec quiconque. Lorsqu'une personne venait s'asseoir à ses côtés, il ne se levait pas tant que celle-ci ne se levait pas pour partir. S'il avait une urgence, il se levait le premier, en demandant l'autorisation de la personne se trouvant à ses côtés. Lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam rencontrait quelqu'un, il veillait à ne pas se présenter à lui d'une façon qui lui soit détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas à un acte blâmable par un acte blâmable. Au contraire, il pardonnait et passait outre. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam visitait les malades, aimait les indigents, se mélangeait à eux et assistait à leur enterrement. Il ne méprisait pas le pauvre pour sa pauvreté et ne vénérait pas le roi pour son royaume. Il magnifiait le bienfait de Dieu envers son serviteur. Même s'il était minime, il ne le négligeait jamais quelle qu'en soit sa nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne critiquait jamais la nourriture. Quand il l'appréciait, il la mangeait. Sinon, il s'en abstenait. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de son voisin et honorait ses hôtes. Il était le plus souriant des hommes. Sa bonne humeur était la plus appréciable. Pas une seconde ne s'écoulait sans qu'il n'agisse pour Dieu le très haut. Il ne perdait jamais son temps inutilement. Sur une question donnée, s'il pouvait choisir entre deux options, il optait toujours pour la plus simple, tant qu'elle n'amenait pas à une rupture de lien de parenté. Si tel était le cas, il se tenait le plus loin possible de ce choix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réparait lui-même ses sandales et raccommodait lui-même ses vêtements. Il montait aussi bien à cheval qu'à dos de mule ou d'âne. Lorsqu'il se trouvait sur sa monture, il prenait en croupe son esclave ou la personne l'accompagnant. Il essuyait la tête de son cheval avec l'extrémité de sa manche ou de son vêtement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ce qui était de bonne augure et détestait ce qui présageait le malheur. Quand il lui arrivait une chose appréciable, il disait « La louange est à Dieu, le maître des mondes ». Par contre, s'il était touché par un événement détestable, il disait « Quoi qu'il puisse arriver, la louange est à Dieu ». Lorsqu'il finissait de manger et qu'on ramassait le plat, il disait « La louange est à Dieu, qui nous a nourris, donnés à boire, qui a été bon envers nous et qui a fait que nous soyons musulmans ». Lorsqu'il était assis, il était le plus souvent tourné en direction de la Qibla, direction de prière. Il évoquait aussi beaucoup Dieu, allongeait sa prière et écourtait le serment. Dans ses assises, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, implorait le pardon de Dieu cent fois. Durant sa prière, ses pleurs étaient telles qu'on pouvait entendre de sa poitrine un son semblable au bouillonnement d'une marmite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait le lundi, le jeudi, trois jours de chaque mois, ainsi que le jour de Ashura. Par ailleurs, il était rare qu'il rompe son jeûne le vendredi. C'est durant le mois de Sha'ban que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait le plus souvent. Lorsque les yeux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dormaient, son cœur, lui, ne dormait jamais, car il attendait la révélation. Durant son sommeil, il ne ronflait pas, mais expirait seulement. S'il voyait une chose détestable durant son sommeil, il disait, il est Dieu et il n'a aucun associé. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'apprêtait à dormir, il disait, En se réveillant, il disait, la louange est à Dieu qui nous a donné vie après nous avoir donné la mort. Certes, c'est à lui que nous retournerons.